bonsoir donc pour terminer on va essayer de terminer par 15 minutes friendly parce que vous avez tenu jusque là donc je tiens à remercier Nat c'est la seule femme sur scène ce soir donc c'est un bon point exactement pour commencer en guise d'introduction on a beaucoup parlé outils pour conclure on va parler écosystème et je vais faire le lien avec ce qu'a expliqué Christophe que c'est bien d'avoir les plus beaux outils du monde mais quand on parle collaboration il faut aussi parler attitude état d'esprit pour pouvoir utiliser ces outils au mieux et c'est le l'entrée de work friendly c'est vraiment partir de l'attitude des personnes de les mettre en état de collaborer pour ensuite rajouter et c'est pour ça qu'on parle d'écosystème on crée un environnement et on va rajouter ensuite du numérique pour augmenter la collaboration et la rendre plus efficace parce que effectivement le numérique ça permet d'atteindre plus d'efficience ça a été abordé à de multiples reprises donc je vous laisse lire un petit peu le texte d'intro mais on parle d'écosystème avec ces outils l'enjeu pour nous c'est l'homme c'est à dire que quand on parle numérique on en oublie très souvent de parler de l'homme alors que c'est que c'est là où se font souvent l'innovation se produit la création la performance donc on essaie de mettre l'homme au coeur et ensuite on va augmenter avec l'ensemble des outils numériques donc pour commencer à c'est moi qui manip donc du coup pour ce faire on part de méthodes de travail Nathalie est une ancienne de chez Capgemini qui était une experte en méthodo de travail on va parler d'environnement physique on va intégrer donc les outils numériques et digitaux on en parlera un petit peu plus ce soir vu que c'est la thématique numérique également et on parle beaucoup de la neurologie psychoneurologie puisqu'on parle du cerveau et son fonctionnement pour remettre les personnes en attitude de prendre des décisions innover avancer stop donc vous avez vu je suis une femme mais il me laisse pas parler quand même si tu veux bien revenir en arrière ça serait gentil juste quand même pour vous positionner deux trois petites choses parce que en fait on utilise exactement tous le même langage espace architecture toutes ces choses là alors nous on est on est on est on a un mix de d'architectes qui ont des constructions je ressors je sors d'un chantier là et puis deux personnes qui ont une approche outils de méthodologie effectivement j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années chez Capgemini mais ma formation c'est architecte et designer et donc c'est ce parcours ce mélange et frédéric qui lui a un parcours aussi assez atypique mais qui est vrai une vraie un vrai regard sur des outils plus proches de l'événementiel et qui vont permettre de de changer d'échelle notre rencontre il ya quatre ans enfin il y a plus longtemps que ça mais aujourd'hui à la work friendly work friendly existe depuis quatre ans nous a permis de construire cette entreprise et la proposition que l'on fait aujourd'hui principalement les entreprises industrielles alors il manque un petit bout du mot il manque une bonne partie des typographies mais j'avais dit à frédéric de passer ça en pdf mais comme je ne m'écoute pas c'est la faute de serge voilà alors je pensais qu'on allait on allait changer d'échelle avec emerging tu veux bien plutôt passé je vais vous proposer de changer justement de changer d'échelle quand on parle d'espace et de choses comme ça on a un premier produit donc vous avez compris que on mélange outils méthodes de travail collaboratives évidemment les environnements physiques donc les lieux les espaces mais pas au sens voilà tout ce qu'on a vu jusqu'à présent était un espace collaboratif à travers des écrans enfin excusez moi je suis arrivé en retard donc j'ai pas vu le début et si je si je me trompe voilà on vous juste on vous propose de changer d'échelle par exemple avec emerging où on est dans un espace ou dans un environnement de travail collaboratif et on va s'immerger dans l'ensemble des données d'un projet donc comme vous l'avez dit c'était de l'idée c'est d'avoir toutes les tâches tout ce qu'on doit faire sous les yeux et ben nous on transpose ça dans un environnement physique où plusieurs personnes peuvent travailler ensemble et non pas une seule personne connectée derrière un écran avec d'autres personnes montre une petite vidéo alors c'est une vidéo 3d d'un espace qui a été fait il ya maintenant deux ans dans un groupe de btp donc là c'est de la 3d mais le projet existe vraiment c'est ce que vous avez vu il positionne un peu la façon dont on utilise ces espaces de travail voilà je sais pas si fred tu verras donc les usages sont multiples il ya une première qui est que tout le monde trouve logique c'est l'immersion des images surtout ce qui nous intéresse nous ça va être de collaborer dans ces espaces et de travailler dans ces espaces donc nat a beaucoup parlé de l'environnement on est aussi on développe des logiciels spécifiques qui permettent de travailler à cette échelle plus grande donc notamment ici de diviser l'espace de travail très rapidement et de pouvoir travailler à différents niveaux dans différents cadres par embla de d'afficher à la fois des photos de projets en travaillant sur les plans en travaillant assis debout ça c'est aussi des attitudes qui sont importantes de reconfigurer les espaces et du coup de que le logiciel réagisse en fonction notamment avec les vidéos projecteurs pour afficher sur les bonnes zones de travailler avec la lumière du jour également et pas se mettre dans de l'immersif 3d ou je ne sais quoi c'est à dire qu'on reste dans l'humain ça c'est toujours important pour nous d'allier le dessin avec la captation de mouvements qui peut être enregistré enregistrer les séquences de travail donc vraiment maillé toujours l'humain des choses qu'on connaît très bien qui sont l'écrit et de numériser tout ça pour gagner en efficacité et enfin puisqu'on travaille vous n'avez pas beaucoup parlé de travail à distance donc on insère également toute notion de visioconférence avec une autre approche que visioconférence classique puisqu'on peut afficher plusieurs têtes sur plusieurs à différentes échelles pour donner un petit exemple dans le c'est le btp que nous a acheté acheté une de nos premières salles immersives on n'aurait pas cru ça eux par exemple ils travaillent sur un chantier qui au maroc ils ont les archives qui sont enfin les responsables techniques qui sont à lyon ils ont la personne sur le chantier qui filme avec son iphone en même temps ils ont les tous les plans qui sont affichés qui sont sous les sous les yeux ils vont pouvoir réagir en direct et conseiller cette personne qui sur le terrain pour qu'elle puisse travailler donc là on est sur je vais redonner la parole à nathalie mais on est vraiment sur un fonctionnement d'ordre neuronal c'est à dire que qu'est ce qu'on cherche à faire c'est je l'ai vu la 300 millions de powerpoint c'était toi benoît demain on espère qu'il aura 300 millions de salles immersives notamment pour le business mais surtout parce que le powerpoint effectivement ça ça empêche de prendre les bonnes décisions et l'idée là est d'être plus dans le mode du cerveau qui le cerveau il a besoin d'avoir plein de données pour pouvoir travailler et il passe ce qu'on appelle en contexte en frontex en cortex frontalien et donc en conscience pour prendre des décisions c'est quand on est dans un powerpoint on est dans un tunnel et en fait on ne réfléchit plus et on est plus en activité en position de décider donc là c'est vraiment de remettre tout le monde au travail et on parlait de on consulte les mails quand on travaille en façon collaborative là on peut regarder une autre zone du tableau on peut continuer à bosser alors qu'une autre partie est présentée donc c'est voilà on est à plein d'usages qui sont différents en associant le physique et le numérique par exemple là on vous montre un truc dans les environnements dans le collaboratif que l'on crée et à travers emerging ce que vous pourriez voir c'est l'ensemble de notre présentation et du coup vous vous pourriez faire les connexions qui vous intéressent vous seriez pas obligé de suivre mon chemin celui que je vous propose je pourrais aussi faire du storytelling sur la présentation je peux aussi réagir à vos à votre à vos réactions et vous faire switcher d'un vous embarquer dans un sujet plutôt qu'un autre donc c'est un vrai support à la fois de présentation mais dans les réunions de travail c'est vraiment intéressant et je le redis parce que ça part vraiment de là nous on travaille notre notre cerveau travaille en mode réseau réseau de neurones quand on lui donne la possibilité de voir les choses comme ça il sait faire de visualiser il sait faire des synthèses beaucoup plus rapide et il sait du coup recréer de nouveaux neurones donc on repasse vraiment en mode apprentissage c'est vertueux comme 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 proposition ce genre de réalisation donc c'est visualiser synthétiser pour décider ça c'est voilà c'est c'est assez simple et classique et juste une sur les réalisations qu'on a pu faire on en a une qui est au CEA une qui est effectivement chez un client btp puis on est en train d'installer une très très belle réalisation qui sera fini le 14 mars dans un très gros projet chez un bel industriel de la région grenoblaise qui s'appelle air liquide donc vous voyez qu'ils sont en train de passer dans ce mode là de gestion de projet au delà de l'outil travail sur qu'est ce que c'est que de travailler en mode collaboratif quelles sont les méthodes collaboratives comment voilà on accompagne la collaboration entreprise là l'enjeu du numérique parce que c'est le sujet aussi ce soir c'est on le comprend c'est de proposer une autre sorte d'interface parce qu'on est en travail sur une autre échelle d'écran mais également alors c'est bien connu dans les usages mais c'est de ramener toute la simplicité parce que c'est bien gentil de projeter comme ça en grand mais on sait bien que où sont les difficultés c'est de connecter différents ordinateurs aujourd'hui c'est même compliqué de se brancher dans une salle normale quand on fait une présentation donc c'est de simplifier tout ça et on travaille beaucoup sur ces aspects au niveau numérique pour que en fait le numérique vienne augmenter le quotidien sans venir l'écraser voilà c'est trouvé un peu ce juste cette image qui est totalement écrasé voilà on voit un peu de numérique surprenant juste comme je pense qu'on a pas beaucoup de temps peut-être que le briefing ça semble pas forcément voilà on a pas mal de sujets sur lesquels on travaille justement dans cette relation il y en a un que vous connaissez sûrement qui est assez proche de vous c'est assez proche des entreprises industrielles donc c'est le visual management donc les obéas les et peut-être que vous connaissez i obéas qui est un logiciel de visual management partagé collaboratif nous on avait on nous a demandé des clients nous ont demandé nous ont dit bah venez voir nos salles nos obéas donc une obéas c'est une pièce dans lequel on affiche il ya des paperboards ou des panneaux ou des choses comme ça des post-it etc toutes les tâches et les données d'un projet pour pouvoir gérer c'est à l'origine toyota qui a fait ça donc le ligne machin tout ça et donc nous ont dit bah comment on fait pour résoudre plusieurs choses c'est à dire effectivement à passer au digital au numérique vous savez faire prendre ses environnements mobiles et qu'on ne soit pas obligé d'être associé à une pièce et aussi avoir un coût un ROI au niveau des coûts immobiliers qui est intéressant on a réfléchi on a déjà des solutions on avait déjà des propositions voilà et on a créé un petit un environnement qui est composé de choses on voit vraiment rien notre présentation on voit les textes donc l'objectif ici c'était de revenir plusieurs choses quand on travaille en mode projet notamment nathalie a parlé des méthodes iobéas il ya un point qui est important c'est que c'est tout en physique c'est à plein d'utilités et c'est facile de numériser de mettre en logiciel sauf que on s'est rendu compte que ce qui était important c'était le mode projet et l'implication des collaborateurs dans le projet et du coup il ya un élément qui est clé dans ce dans ce mode de projet c'est de s'impliquer et pour s'impliquer il faut garder le mouvement c'est à dire que de gérer un planning vous avez tous fait à mon avis dans microsoft project c'est facile de décaler des tâches on l'a oublié la seconde d'après ici l'objectif c'est de numériser une partie de la gestion de projet et de garder du physique sur l'autre donc concrètement comment ça se traduit sont des panneaux qui sont équipés avec des vidéoprojecteurs interactifs un logiciel spécifique qui sont relayés connectés à distance et on va selon les projets afficher différents fonds de pages et surtout on va créer avec des devices mobiles du contenu qu'on va ensuite déplacer facilement ce qui permet par exemple moi ça marche pas forcément mais je pourrais créer une tâche venir ici et m'engager à la faire tel moment donc je vais en fait je vais créer alors c'est ce qu'on appelle la kinesthésie le fait que je bouge que je me déplace mon cerveau va se rappeler pas dans synesthésie le fait que je bouge et que je me déplace que je me lève mon cerveau va retenir tout ça et va l'ancrer beaucoup plus facilement et va se rappeler que j'étais en retard sur une tâche et que je l'ai déplacé l'avantage aussi c'est quand par rapport à l'autre solution qui était full paper c'est de par contre là on peut numériser facilement garder des archives garder des photos à différents moments donc voilà c'est vraiment faire c'est ça cette synthèse entre le physique et le numérique l'engagement c'est vraiment devant tout le monde je prends ma tâche et je dis la semaine prochaine je la fais à tel moment donc ça c'est ça fait partie des éléments clés du visual management s'il ya pas ça si chacun est derrière son ordinateur son ordinateur on n'a pas du tout la même chose c'est des choses qui ont été largement étudiées vérifiées et ce qui est assez rigolo encore une fois c'est qu'un de nos clients qui utilise ça teste les deux méthodes en même temps c'est à dire il s'est équipé de ubi testent la nôtre et nous fait faire des évolutions sur la nôtre pour aller encore plus dans cette notion de physique ici et maintenant et connecter puisque pareil cloud machin donc on peut on est en même en ceux qui sont à cracovie ou à peuvent déplacer les post-its en même temps et on est dans une même session travail encore une fois on partage la l'espace au sens lieu simplement par des outils simples de conférences de web conferencing on se prend voilà et on participe à la même session travail dans un même lieu donc voilà pour nous je pense qu'on doit être au bout de nos pils poils dans les temps